1 Corinthiens, chapitre 12 Maintenant concernant les dons spirituels, frères, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants. Vous savez que vous étiez des gentils, entraînés vers ces idoles muettes, alors même que vous étiez menés. C'est pourquoi je veux vous faire comprendre qu'aucun homme parlant par l'Esprit de Dieu n'appelle Jésus maudit, et qu'aucun homme ne peut dire que Jésus est le Seigneur, sinon par l'Esprit Saint. Or il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Et il y a des différences d'administration, mais le même Seigneur. Et il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui œuvre tout en tous. Mais la manifestation de l'Esprit est donnée à chaque homme pour en profiter. Car à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance par le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre d'effectuer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des Esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues, mais tout ceci le seul et même Esprit les effectue, distribuant à chaque homme séparément comme il veut. Car comme le corps est un et a beaucoup de membres et tous les membres de ce corps, bien qu'étant nombreux, sont un seul corps, ainsi aussi est Christ. Car par un seul Esprit nous sommes tous baptisés en un seul corps, soit que nous soyons juifs, soit gentils, soit que nous soyons asservis, soit libres, et nous avons tous été faits pour boire en un seul Esprit. Car le corps n'est pas un seul membre, mais beaucoup. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne fais pas partie du corps, ne fait-il donc pas partie du corps ? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne fais pas partie du corps, ne fait-elle donc pas partie du corps ? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe ? Si tout était ouïe, où serait l'odorat ? Mais maintenant Dieu a placé les membres, chacun d'entre eux dans le corps, comme il lui a plu. Et s'ils n'étaient tous qu'un seul membre, où serait le corps ? Mais maintenant il y a beaucoup de membres, cependant un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni encore la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Non, bien plus, ces membres du corps, lesquels semblent être les plus faibles, sont nécessaires, et ces membres du corps, que nous estimons être moins honorables, à cela nous concédons beaucoup plus d'honneur, et nos parties non attrayantes ont abondamment plus d'attrait. Car nos parties attrayantes n'ont pas de besoin, mais Dieu a adapté le corps en donnant beaucoup plus d'honneur à cette partie qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de schisme dans le corps, mais que les membres aient le même soin l'un pour l'autre. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui, ou si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Or vous êtes le corps de Christ, et ses membres en particulier. Et Dieu a placé quelques-uns dans l'Église, en premier les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les enseignants, ensuite les miracles, puis les dons de guérison, d'aide, de gouvernement, de diversité de langues. Sont-ils tous apôtres, sont-ils tous prophètes, sont-ils tous enseignants, effectuent-ils tous des miracles, ont-ils tous des dons de guérison, parlent-ils tous des langues, interprètent-ils tous ? Mais souhaitez ardemment les meilleurs dons, et cependant je vous montre un chemin plus excellent.